Bonjour, Marcel Huggy Begham ici et moi aujourd'hui nous sommes le 25 décembre d'Ambilator alors je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter une potentialité que nous avons de réaliser deux routes qui seront cruciales dans les dans nos échanges à travers un port gentil et puis éventuellement gambas et autres mais bon pour gambas c'est encore un peu long parce que il va falloir créer un pont mais ce sera assez difficile pour l'instant nous pouvons créer ensemble la route libre ville port gentil et la route lambariné port gentil lorsqu'on dit route on parle de voitures donc je vous présente un peu le projet que moi j'ai il est assez costaud mais je pense que en y mettant du coeur nous pouvons réaliser ensemble alors là c'est un peu flou je pense que nous pouvons améliorer alors là c'est la vision globale que moi j'ai maintenant on va jouer ensemble pour voir comment cette route peut être réalisée alors nous allons partir au départ de libre ville mais j'avais déjà fait une vidéo précédemment mais dans mon contitoc là je demandais des réalisations à faire au niveau de la zone de coque parce que il y a le passage d'eau qui avait été barré alors mais c'est ce passage d'eau là donc là c'est pour permettre à ce que les eaux puissent passer d'un côté à l'autre donc il est important de casser cet endroit et de mettre un pont par ici de sorte que nous puissions construire une une vraie canalisation pour permettre à l'eau qui vient depuis là haut là bas ici en haut là de descendre sur les bras du coma qui sont par là et là le chemin de fer comme j'avais dit dernièrement mais il y a des installations qui peuvent être réalisés pour que le canal passe en dessous et puis le chemin de fer passe au dessus du canal ce sont des choses comme vous qu'on peut réaliser maintenant lorsqu'on parle de là lorsqu'on parle de la route proprement dite parce que la route proprement dite entre entre libre ville et et port gentil c'est au départ d'après la zone de florentine c'est c'est au départ de cet endroit donc de cet endroit de cet endroit jusqu'en toum on va se voir ensemble en toum c'est ici donc de l'entrée de port gentil jusqu'en toum ça ça nous fait on va ensemble ça nous fait combien on va aller ça ça nous fait neuf kilomètres c'est celle-là en termes de kilomètres donc on peut voir ensemble 9 km et demi donc ce sont des choses qu'on peut faire maintenant au départ au départ de cet endroit là les florentines la route qui va être créée c'est celle qui en bleu là c'est à dire c'est une route qui passe au chemin de fer j'ai montré quelque chose un passage de niveau voilà c'est à dire que à travers ce qui est ici on a la route la route passerait au dessus et le chemin de fer juste en dessous ce sont des choses qu'on peut réaliser parce que nous avons capacité de réaliser ces choses-là pour le bien-être des populations donc le chemin de fer en dessous et puis les véhicules passerait en haut maintenant lorsque lorsqu'on continue la route on va arriver à une intersection c'est cette intersection va nous permettre lorsqu'on vous pouvez nous permettre de relier le nouveau l'aéroport d'endemme qui soit construit et puis la route du bas elle va passer par le village de un village qu'on appelle nos amalirés et puis plus bas nos amalirés lorsqu'on continue on va arriver sur l'intersection du comos c'est à dire il y a un endroit là le comos on peut le traverser facilement et là c'est il faut construire deux ponts un pont par là un deuxième point par ici maintenant lorsqu'on a traversé le pont il nous suffit de faire les routes ici là ce sont des zones fermes la route continue à ce niveau ici encore c'est une passerelle qu'on fait et puis on vient construire un deuxième point par ici mais qu'on a construit le pont ici ce sont ici ce sont des zones récageuses mais juste à ce niveau on peut développer des petites villes la place à l'hiver ici ici encore c'est un pont on peut développer des petites villes à cet endroit maintenant en fait lorsqu'on a continué on fait la route la route c'est la ferie vierge lorsqu'on fait la route on continue d'avancer lorsqu'on avancera on va arriver à bon à une autre intersection une intersection qui est prévue mais là c'est une rivière donc un bras de rivière à côté du bras des rivières il y a possibilité ici c'est cette route forestière donc le bras de rivière n'est pas très loin ici là c'est une route forestière donc la route forestière lorsque l'on continue on va arriver dans un village là c'est la route qui en plus c'est la route qu'on peut faire ici c'est un produit vrai qui est par là donc on va arriver à un endroit un petit village qu'on appelle Matakmavik Matakmavik c'est à cet endroit ici la route peut passer soit par la route des forestiers ou traverser à cet endroit ou bien la route on peut la faire traverser dans la grande forêt mais là lorsqu'on est dans la grande forêt on va prendre un sang giratoire donc le sang giratoire là il se divise en deux donc le premier c'est à dire quand on va du bon lorsqu'on va du côté droit ça nous permet d'arriver dans les villages qui sont pour la qui là je connais c'est à dire que en passant par la droite donc on va arriver au Pongaran Lodge là ça apportait la route passe par là la route en bleu on va arriver à à la pointe de nid ok bon c'est c'est ça peut être tortue donc il ya il ya possibilité de faire la route qui va par là-bas maintenant la route de Port Gentil c'est lorsqu'on prend celle de gauche donc la route de gauche le sens giratoire va nous amener jusque vers là on appelle le petit village Chechebeti c'est à dire qu'à partir de sens giratoire qui sera à ce niveau on peut faire la route pour venir jusqu'à Chechebeti alors qui va développer l'autorisme et puis l'autre route continue sur la côtière la côtière c'est cette route en bleu là c'est cette route qui va être qui va longer l'océan atlantique jusqu'à Port Gentil parce qu'on va arriver là c'est en forêt ici c'est une base militaire qui est là c'est en pleine forêt aussi lorsqu'on longe la côtière on va arriver dans un petit bus qu'on appelle bataille c'est à dire bon Papa Batanga qui est du côté d'Ombwe moi c'est aussi un Batanga là où il y avait l'exploitation pétrolière il y a trop longtemps et ça se fait toujours d'ailleurs ici c'est au Bongwe et c'est au niveau de la pointe de Lazaret ici ici c'est au point de Lazaret et puis je peux vous dire que la pointe de Lazaret est déjà occupée parce que les gens sont en train de s'installer il y a des gens par là qui sont déjà installés par ici les gens sont installés par là il y a des gens qui sont installés par ici les campements il y a même des sociétés pétrolières qui sont là ce campement aussi il y a des sociétés pétrolières qui exploitent déjà je vais vous faire voir ici c'est un campement ici c'est un cas logistique vous voyez le cas logistique ici ce sont les sociétés pétrolières je vous la montre bon donc désolé pour ceux que ça va déranger il faut que je montre quand même la société pétrolière exporte à cet endroit vous voyez c'est là donc normalement il n'y a pas de raison que les gens n'ont pas travaillé par là-bas bon donc la société exporte à ce niveau là c'est quand on m'avait la base logistique ici nous avons une base logistique donc notre route à nous ce qui nous intéresse c'est la route de Poix Gentil donc la route de Poix Gentil elle passe à cet endroit donc lorsqu'on est à cet endroit on se rend compte qu'il y a une séparation déjà donc là bon depuis la base logistique ce qui est en rouge c'est la route de lambe arénée maintenant ce qui est en bleu ça continue c'est Poix Gentil bon ici c'est la Belle Nazaré lui là c'est base logistique enfin bon pour qu'on ne dise pas que je raconte des histoires nous avons Poix Gentil ici donc Poix Gentil et là là donc la base logique est là la route qu'on doit emprunter c'est celle qui est en bleu donc c'est celle qui est en bleu qui passe comme je vous ai montré là bon il y a beaucoup d'écriteurs parce que je travaille beaucoup dessus et puis la route de Poix Gentil va passer derrière Angola derrière Angola il y a aussi une base logistique il y a des gens qui font de l'exploitation je ne sais pas ce que c'est vraiment là derrière mais il y a des gens qui font de l'exploitation ici c'est un camp qui est derrière Angola bon ce sont des choses que les gens doivent savoir mais nous la route passe pas là donc lorsqu'on est sur cette route cette route on se rend compte que non donc la route passe derrière Angola si c'est un chantier Angola est pas là pour ceux qui connaissent ce chantier donc Angola il est pas là regarde c'est ici Angola qui est pas là ok donc notre route à nous va passer à côté de Angola donc la route va passer par là et elle va traverser la rivière à cet endroit c'est à dire lorsqu'elle a traversé la rivière à cet endroit ici c'est voilà bon là c'est un posteur qui est en train d'aller vers Poix Gentil lorsqu'elle va traverser la rivière nous devons encore mettre un deuxième petit pont ici parce que il y a encore un besoin de rivière qui passe par là et puis nous traversons les endroits ici c'est solide parce que nous avons des campements de belles endroits alors si les campements peuvent se mettre à côté des marécages c'est ce qui est la possibilité de mettre des infrastructures pour qu'un pont puisse traverser bien nos routes suspendues alors lorsqu'on continue on se rend compte que non nous nous allons traverser un autre grand pont bon l'arrivée là c'est celle qui va jusqu'à Osori Osori c'est là où il y a la route la route d'Ombwe qui passe d'ailleurs quelque part en dessous mais là il y a des nuages je ne peux rien voir cette route continue pour arriver à ce sens giratoire donc au niveau du sens giratoire là attendez c'est un peu fou bon donc au niveau du sens giratoire qui est par ici nous avons la route de Pont Gentil qui ne passe pas là vous voyez ? bon alors ça c'est un grand point là c'est la route qui va jusqu'en bas ici là c'est la route de Pont Gentil c'est à dire que cet endroit qui est laissé là peut servir à joindre Gola et Ventuma Libreville maintenant il y a aussi une deuxième possibilité au départ de Pont Gentil bon la deuxième possibilité attendez que je cherche la rapproche la deuxième possibilité c'est au départ de Pont Gentil bon ici c'est Pont Gentil là c'est le cimetière on va se rapprocher du côté du stade le stade à ce niveau ici c'est le champ bon donc là c'est là où il y avait Sergi maintenant à partir de là on peut mettre un pont c'est à dire le pont il sera assez long parce que le pont il va traverser toute la... bon voilà bon donc à partir d'ici le pont il va traverser ici pour se retrouver sur Ozumbwa et là c'est un pont assez long parce que c'est un pont qui doit faire 500 km et demi c'est un long pont donc on a le choix entre faire celui-ci et si on arrive à faire ce pont alors ça veut dire que il va falloir qu'on aménage ici parce que la Belle Lazarelle c'est là ici ici c'est ça bon bon il va falloir faire un soit de clé des aménagements ici 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 pour pour arriver la salaire la route d'Angola nous avons le choix de chercher la terre ferme en passant par ici ou bien en... bon un cadre d'Angola aussi mais là il va falloir qu'on passe de cet endroit à cet endroit bon en créant des ponts et ainsi de suite pour arriver jusqu'à ce niveau ici c'est pas gentil maintenant lorsqu'il s'agit d'aller du côté de la Marénée il suffira de remonter donc la route en bleu là jusqu'à Batanga au niveau du dessus là maintenant à partir de ce Batanga qui est en haut là bon à côté de la base logistique donc nous empruntons la route qui est en rouge donc la route en rouge nous nous fait passer par deux endroits soit on passe par faux places mais là bon donc on est en faux places il va falloir qu'on vienne à Bifoune et puis continuer l'avantage encore de cet endroit c'est que ceux qui viennent du Grand Nord hein ceux qui viennent du Grand Nord une fois ils sont à Bifoune et pour monter sur Pont Gentil il n'y a pas besoin d'aller à Libreville aller attendre le bateau monter et venir palter donc avec leur camion de marchandises ils n'ont qu'à prendre la route qui peut être mise c'est à dire bon la faute place aller pour prendre le sens génératoire et monter sur Pont Gentil maintenant la distance qu'il y a parce qu'on va traverser une réserve la distance qu'il y a entre Batanga voilà et puis les faux placements qui accueillent ensemble ça s'en fait 140 kilomètres donc à 140 kilomètres on arrive on quitte les faux places pour arriver à la Batanga du côté de l'océan et même là ce qui est bien c'est que si jamais c'est réalisé il y a la possibilité d'aménager tous les bords de mer nous avons une plus-value énorme à mettre en place et puis si on refuse de passer par faux places parce qu'on se dirait peut-être que ça c'est long on peut passer depuis le sens giratoire qui peut être mis en place on va se retrouver à traverser des routes forestières pour arriver direct à comment pour ah oui tiens pour arriver direct à à à à Douma alors ce qui veut dire que une fois en à Douma il y a possibilité très simple de mettre un deuxième pont ici donc du coup pour aller à la barénée il n'y aura pas besoin d'avoir un seul pont sur ce lieu de à Douma parce que je pense qu'avec un seul pont le pays est vraiment fragilisé on a un deuxième pont à mettre en place donc le pont là il est mis en place tout ce qui est en journée ce sont des routes que je peux voir j'ai pas encore fini l'aménagement la marénée mais déjà ce qui est en journée ce sont des routes qui sont prévues c'est à dire que dès qu'on a à cet endroit une fois arrivé à Douma il va falloir mettre un deuxième pont pour aller à Isaac bon le deuxième pont pour aller à Isaac on va le mettre après Mbuna papa donc on a fait ça on développe la ville maintenant qu'on a nos deux routes ce qui est en jaune ce sont des routes que j'ai mises en place maintenant là en rouge là c'est l'aéroport et ici ce sont des routes qui passent en dessous maintenant on peut même partir de plus au deuxième point pour nous retrouver très facilement au village de Gengueville chez le défunt d'Anguema le gata d'Anguema vous voyez donc nous avons certaines possibilités et même si on pousse le Beauchamp le Beauchamp le plus loin on peut même faire en sorte que à partir du côté donc on fait le visage on puisse mettre une route qui va nous permettre de loger le Goué jusqu'en Pomona et puis on peut le voir et après le Goué on va mettre en place et ils remontent en place sur le Goué Merci.